Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission numéro 23, mais cette fois-ci, nous sommes chez nous. Nous retrouvons toute l'équipe au complet, Annaëlle, Luna et Oriane. Et aujourd'hui, nous avons en plus un invité. Bonjour Gwendal. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Côté météo, demain Poitiers et Jeunemarani seront plutôt pluvieux. Le vent soufflera environ 24 km heure. Les températures seront d'environ 16 degrés pour Jeunemarani et pour Poitiers. Et demain, ce sera la Saint-Émile. Alors, je vous retrouve après un long moment pour vous parler d'une association Écopocalypse. Donc, on retrouve notre invité Gwendal, le président de l'association, pour nous parler plus précisément de leur action pour l'environnement. Donc, je vais te poser des questions et puis on va pouvoir en apprendre un peu plus sur cette association. Alors, je vais commencer par la première question, la plus basique. Pourquoi vous avez créé cette association ? Alors, ça part d'un désir de se revoir entre amis après un premier confinement. On avait aussi cette envie profonde depuis longtemps d'être utile pour sa communauté et notamment dans un sujet qui nous intéresse tous, qui est l'écologie, la lutte contre les déchets dans la nature. De là a émergé l'idée de ce premier événement avec différents objectifs. Le premier étant de sensibiliser à la cause écologique auprès des élus de la commune, de valoriser l'image de la jeunesse, d'inciter les autres à agir. Et ce premier événement que nous avons fait dans la commune d'Availle était une expérience très enrichissante. Et c'est de là que nous l'avons développé. Et c'est comme ça que nous sommes passés en statut d'association. Eh bien, c'est super tout ça ! Et donc, combien de personnes font partie de votre association ? Alors, pour le moment, nous sommes sept membres. Cyprien, Aurél, Mathéo, Clément, Owen, Oscar et moi. Alors, je prends le temps de tous les citer parce que c'est ma manière à moi de les remercier, de leur soutien, car je pense que sans eux, le projet n'existait pas. Ils ont été toujours très actifs à répondre présents aux divers projets que je leur ai proposés. Et donc, je les remercie. Mais évidemment, l'association est ouverte à toutes et à tous, toute personne qui souhaiterait la rejoindre. Eh bien, c'est bien tout ça ! Mais ça manque un peu de filles dans tout cet univers de garçons. Donc, je vous incite à aller rejoindre leur association. Et justement, comment on rejoint votre association ? Eh bien, alors, c'est très simple. Donc, vous avez deux possibilités pour participer à l'association. La première étant que vous souhaitez participer à un ou plusieurs événements de l'association sans forcément adhérer à l'association. Alors, vous êtes un participant ou vous souhaitez faire partie du corps de l'association, donc participer aux échanges des différents projets, avec évidemment la possibilité de participer aux événements. Vous êtes un membre. Alors, pour participer ou pour vous inscrire, je vous invite à prendre contact sur nos réseaux sociaux, comme Instagram, arrobase, éco-du-bas, apocalypse. Vous recevrez des documents pour adhérer à l'association ou justement pour vous inscrire aux divers événements que nous proposerons au fil du temps. Et bien, maintenant, avec toutes ces petites informations, il n'y a plus qu'à, n'hésitez pas. Ils sont adorables, ils vont vous répondre très rapidement. Et du coup, que pensez-vous des actions à l'échelle locale ? Alors, je vais reprendre une citation de René Dubot, lors du premier sommet sur l'environnement, qui dit « Pensez global, agir local ». Et en effet, nous pensons que c'est le meilleur moyen d'agir avec ses propres moyens et à son échelle dans la protection de la nature, par exemple. Et c'est aussi pour cette raison que nous voulons inciter davantage les jeunes à participer à ce genre d'événements qu'on appelle donc les Clean Walk, que ce soit à nos côtés, dans l'association, ou avec leurs propres moyens. Et bien, je te remercie Gwendal pour cette petite interview. Vraiment, c'est super. Notre premier invité pour une association, c'est vraiment génial. Donc maintenant, n'hésitez plus. Je pense qu'il faut sauter le pas. et agir à notre petite échelle à nous. Donc maintenant, je vais laisser Luna nous parler pour sa chronique. Donc moi, je voulais faire une chronique sur le mangaka Miura Kentaro, connu pour être l'auteur du célèbre manga Dark Fantasy Berserk, qui est mort le 6 mai 2021, soit il y a deux semaines. Donc il avait 54 ans. L'annonce de sa mort a été faite jeudi 20 mai, donc hier, par l'équipe du magazine Young Animal, dans lequel il publiait sa série majeure de Dark Fantasy depuis 1989. Donc il est né le 11 juillet 1966 à Chiba au Japon et mort le 6 mai 2021. Donc il est le fils d'un dessinateur de storyboard publicitaire et d'une professeure d'art plastique. Donc il griffonne ses premières créations en maternelle avant de se lancer dans son premier manga à l'école primaire. Donc celui-ci sera publié dans son école à l'intention de ses camarades de classe et compta tout de même 40 volets. Son trait doit beaucoup à l'influence de Go Nagai dont les publications ont dominé les années 70. Donc quelques années plus tard, entre 1985 et 1988, alors qu'elle accumule les prix et que son trait commence à s'affirmer, sa carrière semble ralentir. Elle reprendra de plus belle en 1988 avec le prototype de Berserk pour s'envoler définitivement en 1992 avec la publication du premier tome de l'âge d'or de Berserk. Donc l'incroyable succès de son chef-d'oeuvre le propulse alors au panthéon des plus grands mangakas contemporains. Il supervisera l'adaptation animée de son oeuvre ainsi que nombre de livres, de jeux vidéo, de jeux de cartes, etc. Il se consacre à temps plein à Berserk et à son univers qui ne cesse de grandir avec 40 tomes actuellement. Donc Ketarungara décède le 6 mai 2021 suite, alors précisément, à une dissection aortique aiguë. Donc d'après Wikipédia, la dissection aortique est une affection rare et grave caractérisée par l'irruption de sang à 20 heures de la paroi de l'aorte et donc laissant son oeuvre d'un cercle inachevé, toujours en cours de communication. En disparaissant, Ketarungara emporte avec lui le dénouement de cette oeuvre sombre et sans concession qui suit les aventures du guerrisseur puissant Götz qui a soif de vengeance dans un univers désespéré. Le dessinateur avait publié le 22 janvier dernier un ultime chapitre, le 363, baptisé en japonais Chouen. Donc, le synopsis rapidement, Berserk raconte l'histoire de la rencontre de Götz et de Griffith, chef de la troupe du Faucon, donc c'est une bande de mercenaires à la solde du royaume de Midland. Donc de cette rencontre naîtra une amitié ambigüe mais néanmoins efficiente. La présence de Götz, guerrier à l'épée démesurée, se révélera vite indispensable à l'ambition du jeune Griffith, brotteur et tacticien hors pair. Le manga est ainsi le récit de l'ascension et de la chute de la troupe du Faucon et de la relation entre Götz et Griffith, particulièrement complexe entre relations d'intérêt. Donc Griffith utilise la force de Götz, respect mutuel, les deux se considèrent en tant que soldats, et affection profonde, chacun a besoin de la présence de l'autre de façon inexplicable. Donc doté d'une culture graphique hors du commun, Kentaro Myara avait puisé dans le folklore européen, donc avec les elfes, les trolls, etc. Mais aussi la peinture classique à travers Goya, les gravures du XIXe siècle à travers Gustave Doré, le cinéma anglo-saxon avec Alien, et les mangas, donc avec Ken le survivant ou encore Devilman, pour imaginer un monde d'une originalité et surtout d'une noirceur inédite dans la culture populaire. Et ce qui avait notamment fait sa renommée à Myara, c'était son style graphique qui était d'une précision incroyable. Et donc Myara avait été distingué en 2002 pour Berserk dans la catégorie prix de l'excellence du prestigieux prix culturel japonais Osamu Tezuka. Donc son sens du détail était tel qu'il laisse derrière lui une œuvre certes inachevée, mais avant tout vertigineuse où chaque case dissimule des dizaines de secrets, décrypté en partie dans le livre Berserk à l'encre des ténèbres. Kentaro Myara était aussi un scénariste hors pair, capable de choix radicaux pour respecter la cohérence de son œuvre, quitte à s'aliéner une partie de son lectorat. Un des arcs les plus marquants de Berserk reste ainsi celui du sabbat où il sacrifie dans une séquence très impressionnante l'essentiel de ses personnages. Un choix qui avait fait perdre une partie de sa popularité à la série, mais qui s'était avéré payant sur le long terme. Depuis, Berserk et Kentaro Myara sont entrés dans l'allégion. Donc tout de suite, on va écouter l'écueil de Sheckler sur Delta FM 90.2. Vous venez d'écouter l'écueil de Sheckler sur Delta FM 90.2. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'origine de la photo nommée « La jeune afghane aux yeux verts ». Et oui, je reprends toute une idée oriane. C'est parti ! Si vous ne voyez pas de quelle photo je vous parle, alors je vais vous la décrire. C'est un portrait d'une jeune fille avec un foulard. Ce qui nous a le plus marqué dans cette photo, c'est ses yeux verts perçants. Si vous ne voyez toujours pas de quoi je vous parle, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur une compte Instagram nos petites réflexions avec des underscores entre chaque mot où il y a la photo. Mais la vraie question, c'est quand et par qui a été prise cette photo ? Cette photo a été capturée en juin 1984 dans le camp de réfugiés de Nazir Bagh dans le nord du Pakistan. Elle fait la couverture du National Geographic de juin 1985. Cette photo a été prise par Steve McClurey, sûrement sa plus connue. Depuis sa apparition, elle est devenue une image symbolique des réfugiés d'Afghanes, fuyant dans les pays voisins une guerre dévastatrice. La jeune fille aux yeux verts, la fille afghane ou encore l'Afghane aux yeux verts a touché le monde et fait aujourd'hui encore parler d'elle, de son histoire et de la question des réfugiés de guerre. Mais quelle est son histoire ? Lorsque Steve McClurey photographie Charbaboula, elle est âgée de 13 ans, ses parents étaient tués dans le conflit afghan qui dure depuis 1979. Elle s'est réfugiée au Pakistan avec sa grand-mère et son frère, des kilomètres parcourus à pied pour passer la frontière dans les zones tribales montagneuses du nord Waziristan et Sud-Waziristan. L'expression de son visage mêlée à son regard pénétrant réveste l'objectif à travers lequel on ressent de l'effroi, de la colère, un choc. La beauté et la faute de son regard sont renforcées par le fond vert flou et le rôle de son joueur déchiré. L'attention de Steve McClurey est retenue par le regard de la jeune fille aux yeux verts alors qu'il photographie le camp de réfugiés. Le photographe américain parle d'une indéquation parfaite de ses éléments fond, regard, lumière au moment où il appuie sur le déclencheur. Pour la petite anecdote, cette jeune fille lors de la photo n'a pas dévoilé son identité et Steve McClurey a remué ciel et terre pour la retrouver. C'est en 2002 qu'il la retrouve enfin dans un village isolé d'Afghanistan, femme d'un boulanger et mère de trois enfants et reprend donc une photo de cette jeune femme. Maintenant, je laisse Oriane avec cette chronique. Merci Annaëlle pour ta chronique. En plus, ça fait un peu de pub pour notre compte Insta, c'est génial. Alors, attention, cette chronique contient des figures de style, histoire qu'on les révise un peu ensemble. Je me suis dit ça pourrait être cool et le but du jeu est bien évidemment d'en trouver le maximum. Alors, bonjour à tous et à tous. ça fait peur tout ça. Ouais, mais t'inquiète pas, ça va, j'aurais pas utilisé trop trop non plus. Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc qui ne va pas vous plaire, le bac. Eh oui, désolé, parce que mine de rien, il se rapproche à grands pas. Bon, je ne vais pas vous expliquer en long, en large et en travers d'où vient le bac, du pourcentage de réussite ces trois dernières années ou autre truc très barbant, mais je vais plutôt essayer quelque chose de différent qui pourrait aider à réviser pour vous comme pour moi. C'est donc un épisode spécial révision express sur les mouvements et courants littéraires qui peuvent servir d'ailleurs en intro d'un commentaire ou d'une dissertation. Alors, tout d'abord, savez-vous quelle est la différence entre un mouvement et un courant littéraire ? C'est une question rhétorique, je vais me répondre à moi toute seule, mais on est d'accord déjà que l'histoire littéraire est définie par l'apparition de mouvements et de courants successifs qui réunissent des artistes et des écrivains autour d'une vision commune de la littérature. Chacun s'inscrit dans un contexte historique et rompt plus ou moins radicalement avec ceux qui l'ont précédé. Cependant, le mouvement tend plus vers un truc hyper organisé, plus souvent joliment nommé école littéraire. Ce n'est pas une école, mais c'est le nom d'un mouvement. Et a souvent un manifeste ou des règles qui définissent très strictement les règles du cours, je me suis répétée, et a des chefs de file. Et c'est pour ça qu'on peut appeler ça une école. Au contraire, un courant littéraire ne se définit pas par un texte ou un manifeste justifiant les règles du courant. C'est beaucoup plus libre tout en regroupant toujours des mêmes idées. Bon, ça c'est en théorie. Après, parfois ça dépend comme par exemple le mouvement du réalisme qu'on considère comme un mouvement alors qu'il n'a pas vraiment de manifeste ou de texte qui le régit. Mais bon, ça devient compliqué après. Donc, maintenant je vais essayer d'aller à l'essentiel sur deux mouvements littéraires et je vous ferai le reste dans les semaines à venir. Alors, le moyen d'âge risque de ne pas être très content mais on va le passer. On enchaîne donc avec la pléiade. Alors, que savez-vous sur ce courant poétique ? Est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Je pense que vous l'avez déjà vu en cours mais... C'est un peu déprimant parce que le bac c'est dans pas longtemps et je t'avouerai que je pense que cette chronique va me servir. Eh bien justement, c'est le but. Alors, donc ce qu'il y a à retenir c'est que ça se passe au XVIe siècle. 1550, 1560 donc c'est super court mais ça a été extrêmement prolifique. courant poétique qui est composé de sept poètes avec Joachim Dubélé, Jodèle, Pelletier, Dora, De Baïf, Bélo. Je vous les dis tous comme ça, si jamais on tombe dessus on sait que c'est la pléiade. Et surtout, bien évidemment, Pierre de Ronsard qui en est à l'origine. Alors Ronsard, est-ce que vous vous souvenez ? C'est celui qui a écrit Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait des clauses. C'est un peu l'idée du carpe diem, tout ça, tout ça. Donc en gros, ce courant place le poète en tant que serviteur de la beauté. Les sept poètes ont envie de créer une nouvelle grande poésie en langue française pour rivaliser avec la poésie grecque et latine. Vous l'aurez compris, il s'exprime seulement en genre poétique. Alors, les thèmes récurrents, donc c'est la fuite du temps, le sentiment amoureux bien évidemment, c'est intemporel en vrai, la mythologie, beaucoup d'inspiration antique, on trouve une réelle admiration pour l'antiquité et pour l'Italie, le lyrisme, avec le O lyrique, O accent circonflexe, vous voyez, qu'on retrouve très souvent dans les élégies, les plaintes amoureuses. En effet, à cette époque, on aime se morfondre. Et si vous l'avez étudié, on le retrouve dans zone de alcool, puisque je le rappelle, Apollinaire s'inspire du passé, de la tradition poétique pour se moderniser. Et donc, au deuxième vers, il est écrit « Bergère, oh, tour Eiffel, le troupeau des pompes belles ce matin. » Ça vous dit sûrement quelque chose. Ainsi, il met en avant la tour Eiffel, symbole controversé de modernité qu'il associe à ce O lyrique, vestige du passé. Il confronte ainsi l'ancien et le moderne. Alors, en ce qui concerne les procédés et les formes, on trouve les sonnés, donc vous savez, deux quatrins, deux tercés, les audes, les élégies, les allégories, métaphores, comparaisons, comme justement dans l'aude mignonne « Allons voir si la rose » ou « La rose symbolise la beauté de la femme qui se ternit » qui n'est pas très gai du coup, mais bon. Et le rythme et la musicalité, bien sûr. Donc avec toutes les informations que je vous ai données, pouvez-vous me dire le registre principal qu'on trouve dans le courant de la pléiade ? Le lyrisme, non ? Oui, Luna ! Bravo ! Le registre lyrique, vraiment, c'est le registre vraiment principal de ça. Et parfois, on peut aussi trouver un registre épidictique, donc on ne l'entend pas très souvent ce mot, mais c'est l'éloge ou le blâme de quelqu'un. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient juste après la pléiade ? C'est le baroque. Donc le baroque, au contraire de la pléiade, s'inscrit en littérature, mais aussi en peinture et en musique. Le mot vient du portugais, baloco, qui signifie « perle irrégulière ». Ça caractérise une esthétique d'irrégularité, de mouvement et de métamorphose. Par exemple, pour la peinture, il y a les vanités qu'on retrouve très souvent. C'est les tableaux qui rappellent le momento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ça aussi, très joyeux, mais c'est un peu vie à l'instant présent. Ils font apparaître des crânes, des natures mortes, des sabliers et des bougies. Quelque chose de très différent de ce qui se faisait avant. C'est toujours sur la fuite du temps aussi. Et du côté du baroque littéraire, on est au début du XVIIe siècle, 1610-1660, alors qu'en peinture et en musique, c'est environ 1600-1750. Donc c'est beaucoup plus long. Alors, les artistes baroques ont un goût pour l'éphémère, goût pour ce qui change, goût pour l'illusion, la métamorphose, le bizarre. Le monde y est parfois présenté en désordre et dans le chaos. Et enfin, il n'y a pas vraiment de règles. Alors, le baroque dénonce les vices du temps à travers une poésie lyrique qui permet d'exprimer des sentiments personnels face à ces thèmes récurrents. Donc, on trouve l'amour, la nature, la fuite du temps, le mouvement, l'illusion, l'instabilité ou la mort. Voilà. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de figures de style car il y a une recherche de complexité et l'envie de produire un effet. Alors, ça s'exprime en poésie, en roman et en théâtre. En poésie, on a Saint-Amand, Théophile de Viau, le roi, parmi les plus connus. On ne l'étudie pas forcément beaucoup, mais je vous les donne. Et en théâtre, on a Corneille, dramaturge français de comédie, Cyrano de Bergerac, qui n'est pas une... Ce n'est pas l'auteur, mais c'est le nom de la pièce. Et bien sûr, Shakespeare en Angleterre. Dans le théâtre baroque, justement, il y a souvent ce procédé du théâtre dans le théâtre qu'on appelle mise en abîme. Par exemple, Shakespeare a écrit une pièce intitulée Hamlet, dans laquelle les personnages d'Hamlet, Ophélie, Polonius, le roi et la reine assistent eux-mêmes au sein de la pièce à une représentation théâtrale qui s'appelle la sourissière, je crois. Donc, voilà, je vais aller un peu vite, mais c'est vraiment des révisions express. Voilà pour les deux premiers mouvements. J'espère que c'était assez clair. Je suis allée assez vite. Mais avez-vous, du coup, trouvé quelques figures de style ? Dites-moi tout. J'entends ce que tu as dit, là. Ouais, c'est pas facile parce qu'on essaie de se concentrer un peu sur tout. mais si je vais vous les dire, sinon. Non, ok. Vas-y, vas-y. Ok, d'accord. Alors, en gros, j'ai dit, bon, évidemment, j'ai dit beaucoup d'énumérations, vous vous en doutez, c'est un peu facile. J'ai dit une anaphore, donc, goût pour l'éphémère, goût pour ce qui change, goût pour l'illusion, la métamorphose, le bizarre, répétition d'un même mot en début de vers, de phrases ou de paragraphes. J'ai utilisé des personnifications, par exemple, j'ai dit au tout début, le bac, oui, il se rapproche à grands pas, donc j'attribue un caractère humain à une chose totalement abstraite. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre ? Une périphrase. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est qu'une périphrase ? Non. 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 C'est une phrase qui désigne, c'est comme une définition qui désigne le premier groupe. Par exemple, j'ai dit Pierre de Ronsard, il est la personne, et ensuite, j'ai dit celui qui a écrit Mignonne, allons voir, c'est la rose. Ça, c'est la périphrase. En gros, ça définit le groupe d'avant. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre ? Une prétérition. Ça fait peur, les mots comme ça. Mais c'est pas méchant. En gros, au tout début, j'ai dit bon, je ne vais pas vous expliquer en long, en large et en travers d'où vient le bac. Le fait de dire je ne vais pas vous expliquer et de citer la chose que je ne veux pas vous expliquer, ça s'appelle une prétérition. Voilà. Comme quand on dit et je ne te parle même pas de cela. Ça, c'est une prétérition. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu on peut réviser le bac. Eh bien, j'espère, je pense qu'avec cette chronique, si on n'a pas notre bac, je ne comprends pas. Eh bien, dis donc. J'espère aussi et que je n'ai pas parlé trop vite aussi mais je me suis dit express, du coup, je vais parler vite. J'espère que c'est assez compréhensible. J'espère que ça vous a plu et puis c'est la fin de cette émission donc on peut balancer le générique. Et voilà, fin de cette émission du coup. On espère que ça vous aura plu et on se retrouve vendredi prochain à 13h. Non, on sera en visio. Non, on sera en présentiel. C'est vrai. Et bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse mp2i.radio-deltafm.tecta.fr Et surtout, pensez à jeter un coup d'œil sur notre page Instagram nos-du-bas petites-du-bas réflexions et c'est avec plaisir qu'on répondra à vos messages. J'espère que notre émission vous aura plu et un grand merci à notre invité Gwendal. Merci. Merci à vous. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir.